salut les filles alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une petite vidéo juste pour vous montrer comme ça un autre petit un autre petit mini album pour pour cartes en fait que j'ai fait toujours sur le tuto de de laetitia donc voilà sauf que ben voilà je les fais beaucoup plus simplement c'est à dire que je les fais avec des cartes de project life donc il n'y a pas de petite pochette mais c'était pour avoir un autre voilà pour changer puisque moi j'aime bien changer tout le temps de truc dans mon sac à main comme une fille et donc voilà du coup je l'ai je l'ai fait cette fois ci la couverture en vert avec un gros ruban que j'avais reçu lors d'un échange alors moi les collections de papier je pourrais plus vous dire ce que je mélange tout à chaque fois de toute façon il ya au moins trois trois collections de papier différentes donc là pour l'arrière comme ceci hop tout simplement toujours avec les anneaux pour la pochette intérieure par contre je n'ai pas fait la grosse pochette je les fais aussi avec une carte de project life comme ceci mais j'ai quand même fait une petite pochette à souffler donc voilà hop et pour la pochette permis ou carte carte d'identité pareil une carte de project life que j'ai recoupé un petit peu juste pour la mettre à la bonne taille et donc ensuite j'ai mis que des cartes de project life ou là si on veut on peut mettre une petite photo ou ou écrire des petites notes aussi on sait jamais comme ça sur le sur le coin d'une table et donc voilà et j'ai fait qu'une petite pochette voilà par carte avec ma nouvelle perforatrice que je vais vous montrer tout à l'heure et donc voilà des cartes de project life que j'ai acheté que j'ai acheté vendredi à la fabrique à scrap et oui c'était un peu la caverne d'alibaba et donc voilà une petite bordure à la perforatrice et donc que des petites cartes de project life pareil là si on a envie d'écrire mettre une petite photo après il y en a qui se suffisent à elle même comme vous voyez donc voilà voilà donc une petite variante que je me suis permis de faire sur ce petit porte carte voilà alors sinon bah je vais juste vous montrer voilà les les deux trois petits achats que j'ai trouvé envie de gagner dimanche là c'était juste un peu noël pour moi quoi c'est qu'à le dire j'ai pas trouvé grand chose mais ce que j'ai trouvé c'était juste bah génial quoi alors je me suis trouvé ceci les petites roses là comme ça j'ai payé ça 10 centimes vous voyez bien que ça pour 10 centimes on va pas ça peut toujours servir donc voilà et donc j'ai arrivé sur un banc la dame n'était pas très très agréable on voyait bien que c'était pas du vide grenier qu'elle faisait mais plutôt du commerce puisque apparemment c'était une dame qui donnait des cours qui avait un atelier enfin bref tout ce qui était un peu couture loisirs créatifs et donc voilà mais elle avait quand même dans un petit panier deux trois choses qui concernaient un peu le scrapbooking donc des tampons enfin des choses comme ça moi il y en avait qu'un qui me plaisait qui coûtait 5 euros donc c'est celui que j'ai pris d'ailleurs c'était celui ci un tampon de chez florilège hop là excusez moi un tampon de chez florilège et elle le vendait 5 euros et elle vendait aussi une performatrice de chez martha stewart celle-ci et elle la vendait 9 euros mais bon j'ai réussi à marchander un peu et j'ai eu le tout pour 12 euros donc j'estime que j'ai fait une affaire quand même donc voilà et puis bah allez nickel quoi juste une petite tâche ici quand même alors on s'en fiche un peu quoi donc voilà c'était un peu noël pour moi celui de grenier et j'avais juste envie de vous montrer tout ça enfin voilà j'espère que que tout le monde a bien repris travail parce que c'était un peu la rentrée pour tout le monde malheureusement bon vivement les prochaines vacances bon noël est encore loin et puis je reviendrai bientôt là parce que j'attends deux échanges toujours je surveille le facteur tous les jours et je reviendrai donc avec ces vidéos échanges prochainement alors je vous fais plein de gros bisous et salut les scrappeuses ils